hey hey salut c'est masterboogie j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format parlons-en et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle sur un petit sujet pc ou console en 2021 effectivement j'aimerais bien vous donner mon avis sur des petits sujets comme ça qui passe un petit peu et en termes d'actualité gaming ou autre et voilà savoir ce que vous en pensez dans les commentaires etc pourquoi pas partager des discussions sur certains sujets en 2021 commence très fort avec donc les arrivées de deux nouvelles consoles new gen qu'on appelle donc là les xbox series et playstation 5 moi personnellement j'ai commencé les consoles avec la nintendo nes à l'époque donc j'ai fait toutes les consoles nintendo nes sega master system mega drive super nintendo la playstation 1 la playstation 2 la playstation 3 à la playstation 4 et je me suis arrêté donc à la playstation 4 pro et c'est là que pour moi c'était vraiment la goutte d'eau je me suis dit c'est bon j'arrête les consoles le modèle économique m'a pas plu du tout je trouve qu'on se fait de plus en plus pigeonné en restant sur console effectivement ce qui est bien sur console c'est qu'on a une solution gaming tout en main clé en main comme on dit c'est à dire que vous achetez le produit vous l'installez vous mettez le jeu et vous jouez par contre le coût est exorbitant et en plus de ça vous êtes limité à uniquement ce que vous propose la marque de la console donc ça pour moi c'est un bémol aujourd'hui sachant qu'on avance de plus en plus dans la technologie pour moi la logique ça serait que on nous vende du matériel qui soit de plus en plus polyvalent pour moi ça ça va de soi normalement c'est à dire qu'il serait bien que quand il y ait une nouvelle console qui sortent bah déjà rétro compatibilité oblige sachant que maintenant dès qu'il ya une nouvelle console qui sort on se pose toujours la question est ce qu'il ya une rétro compatibilité avec les anciennes consoles et on nous la met toujours à la sortie bah en fait non en fait c'était juste une rumeur comme ça mais en fait il n'y a pas de rétro compatibilité et du coup on est obligé d'acheter les jeux sur la console en question et on ne peut même pas réutiliser nos anciens jeux alors que justement sur les générations précédentes sur les générations précédentes forcément il y a toujours des très très bons jeux qu'on garde et qu'on n'a pas forcément envie de revendre mais justement on est toujours contraint de revendre ces jeux et après on nous les propose en dématérialiser etc et moi je trouve que je trouve vraiment que c'est une grosse arnaque c'est pas possible parce que le jeu de la génération précédente vous l'avez acheté on l'a acheté plein pot et on aimerait bien rejouer pourquoi c'est pas compatible avec la génération qui suit ça c'est encore une fois une des aberrations des consoles et qu'on nous rabâche à chaque fois à chaque fois qu'il ya une nouvelle console qui sort on nous dit oui peut-être que ça va être être trop compatibles et ensuite c'est pas être compatible du coup on est obligé de revendre tous ces jeux et progressivement malgré nous on est obligé de basculer tout notre système console sur la nouvelle génération et de se débarrasser de l'ancienne c'est pas rentable du tout et ça nous pousse toujours à banquer 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 et justement banquer c'est j'y reviendrai c'est la grosse pigeonnade des générations de consoles des années 2000 on nous pousse toujours à ouvrir le porte monnaie toujours 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 et les pc les pc justement les pc c'est très intéressant c'est de plus en plus intéressant moi j'ai mon premier pc en 2000 donc oui je suis un trentenaire donc j'ai commencé à me lancer dans le monde des ordinateurs et des pc de début des années 2000 effectivement j'ai découvert un monde très très intéressant parce que le monde du pc ben justement c'est le potentiel la première chose qui nous vient à l'esprit c'est le potentiel du pc c'est qu'on a des possibilités quasi illimité et surtout que le début des années 2000 c'était si l'essor des émulateurs nous permettrait qui nous permettait pour la première fois de jouer à énormément de jeux des anciennes consoles vrai qu'au niveau du pc quand vous avez écouté à l'émulation et quand vous avez vu que 80 voire 90% des jeux émulés sont très très bien émulé voire à 100% surtout sur les anciennes générations de consoles les consoles rétro etc vous pouvez jouer complètement un jeu le terminé de a à z retrouver les mêmes sensations qu'avant etc vous rentrez dans une autre sphère sachant que l'émulation en termes de sur pc elle évolue de plus en plus aujourd'hui on est dans une génération on est en 2021 la switch elle émulée elle est émulée dans certains sur certains titres à 100% joué à mario odyssey etc bon effectivement il faut un très bon ordinateur une très bonne conflit qui vaut qui voit quand même un certain paquet de pognon mais par contre ça vous permet de jouer à la switch la playstation 2 la playstation 3 la playstation la dreamcast etc vraiment des consoles avec des très très bons jeux en 3d la wii la wii ou etc donc le pc aujourd'hui on peut pas s'en passer sachant que les ordinateurs aujourd'hui sont en train de tendre de plus en plus on est dans une génération de systèmes d'exploitation de composants informatiques etc qui tend de plus en plus à être de plus en plus accessible c'est plus facile de comprendre un ordinateur aujourd'hui qu'il ya quelques années avant c'est vrai que c'était compliqué etc fallait les bons drivers les bons machins aujourd'hui windows s'occupe de tout vous installez windows 10 vous prenez même plus la tête à chercher les pilotes ou quoi que ce soit il ya les trois quarts des périphériques que vous allez installer sur votre ordinateur windows il reconnaît instantanément il vous installe les bons pilotes tu m'en vont aller pour les mettre à jour etc vous allez aller sur le site tiers donc de la marque en question pour bien installer les pilotes etc et voilà c'est c'est aujourd'hui il ya tout qui tourne vraiment très facilement vous voulez jouer à fifa voulait jouer n'importe quoi à la manette comme si vous étiez sur votre xbox ou votre playstation est fait pour que aujourd'hui vous se trouvez à l'aise devant un ordinateur et aujourd'hui un ordinateur on peut considérer que c'est la méga console la console la plus optimisée que vous pouvez trouver aujourd'hui est la plus rentable sachant tous les jeux qui assure pc toutes les possibilités que vous avez pour pouvoir jouer sur pc est justement terme économique c'est beaucoup plus rentable aujourd'hui d'investir dans un ordinateur à mon sens dans une console avec tous les accessoires qui a etc les accessoires dédiés à la marque etc vous pouvez pas mettre autre chose vous pouvez pas plug et autre chose que ce que la marque vous autorise les jeux sont énormes il ya très 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 peu de promotion et les promotions sont vraiment ciblés sur des jeux qui sont déjà deux trois ans sur pc des titres très récents vous pouvez déjà avoir des promotions sur certains sites et c'est ça c'est vraiment c'est vraiment de la balle et en plus de ça l'achat d'un ordinateur est plus long terme de terme de longévité un ordinateur devient obsolète vraiment plus longtemps qu'une console c'est à dire qu'une console dès que la génération suivante arrive déjà vous avez plus de jeux qui sortent sur la génération précédente tout est fait pour que vous pouvez patienter autant que vous voulez tout est tout tout est fait pour que vous basculez sur la nouvelle parce qu'on va vous proposer comme je le disais tout à l'heure les anciens jeux ont dématérialisé sur la nouvelle console on va on va faire en sorte que les les serveurs en ligne des jeux de la génération précédente soit fermée vous pouvez plus jouer en ligne et que jouer au jeu solo etc etc sur pc ben le jeu de toute façon il sortera 10 day one et et puis vous l'aurez il n'y aura pas de il n'y aura pas de fin à part à la part les jeux annuels comme les fifa les nba 2k ce genre de choses notre point intéressant aussi c'est que c'est les exclus en ce qui était bien sur les consoles c'était que on avait entre nintendo on avait xbox playstation aussi playstation 2 playstation 3 il y avait des exclus il y avait des jeux qui sortaient exclusivement sur ces consoles et donc effectivement c'était des licences et des suites etc et fallait fallait absolument posséder cette console pour pouvoir y jouer et ça sortait pas sur les autres consoles aujourd'hui dans les générations actuelles et dans les générations récentes très très peu d'exclus et en plus de ça on nous pigeonne encore plus en nous mettant des exclus temporaires c'est à dire qu'il va avoir des licences qui vont être temporairement exclusiva la console en question puis au bout de quelques mois vont sortir sur toutes les autres plateformes donc il est où l'intérêt c'est l'intérêt c'est juste de banquer au maximum d'acheter le jeu 70 euros pour y jouer avant tout le monde pendant six mois et après au bout de six mois mais il se retrouve à 50 voire 40 euros sur toutes les autres plateformes et peut-être mieux optimisé voyez la pigeonnade des consoles encore une fois moi j'ai dit stop j'arrête les consoles parce que c'est du n'importe quoi et en plus de ça ce qui m'énerve le plus c'est que depuis la génération ps4 xbox les abonnements vous vous oblige à souscrire à des abonnements pour jouer en ligne moi je trouve ça aberrant sachant que je paye déjà ma connexion fibre connexion internet déjà j'achète la console plein pot j'achète le jeu plein pot et en plus de ça il faut que je paye un abonnement pour pouvoir jouer en ligne au jeu et à la console que j'ai acheté plein pot mon moi je dis c'est c'est bon ça pour moi c'est la ligne rouge c'est pas possible de banquer de banquer de banquer de banquer encore une fois c'est pas possible sachant que xbox je sais pas si vous le savez mais maintenant xbox il faut deux abonnements il faut l'abonnement pour se connecter en ligne et à l'abonnement premium pour être soi-disant soit les meilleurs serveurs avoir des privilèges en termes de sélection de serveurs etc pour entrer sur les meilleures parties on va où se retrouver avec 3 4 abonnements pour pouvoir jouer une partie en ligne c'est pas possible la dernière génération de consoles je sais pas si vous voyez 500 euros dépensés pour la console et la console avait à peine de sortir et vous dire attendez c'est 500 euros la console mais il ya peut-être une version pro voire beaucoup plus puissante qui va sortir etc etc mais donc tu fais quoi tu achètes la première génération tu achètes la deuxième c'est il n'y a même pas d'exclus il n'y a même pas encore un jeu il ya très très peu de joueurs lancement donc tout s'accumuler je trouve que c'est plus du tout intéressant le modèle économique et des consoles les éditeurs de consoles aujourd'hui et me débecte et je trouve que c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus intéressant terme de titre en termes de jeu etc de basculer une bonne fois pour toutes sur pc car sur pc les possibilités sont énormes sont quasi illimité vous serez jamais limité par rapport à entre entre choisir un pc une console il est encore plus le pc c'est un outil de travail avant le gaming c'est un outil de travail ça vous permet de faire des montages vidéo d'aller sur internet de travailler de faire des montages 3d etc de faire tout un tas de choses de la musique etc c'est un outil de travail l'ordinateur donc en fait le pc c'est vraiment le tout c'est vraiment l'investissement à faire en 2021 parce que si vous regardez aussi la conjoncture des consoles la conjoncture des consoles est en train de tirer de plus en plus vers des composants typiquement pc c'est à dire vraiment des cartes mères des processeurs et c'est attiré du monde du pc de la rame et c'est attiré du monde du pc et ssd etc on parle de ssd comme ça pour moi c'est un pc les dernières générations de consoles c'est des pc c'est des tours d'ordinateur tout simplement déguisé et en plus de ça avec une surcouche propriétaire qui vous bride complètement à vous achetez c'est comme si vous achetez une tour de pc ultra puissante que vous pouvez rien faire sauf utiliser les jeux de la marque en question à savoir les jeux sony les jeux microsoft en plus de ça les jeux microsoft sur xbox vous avez un pc puissant enfin puissant pc qui vous permet de jouer aux jeux aux jeux vidéo les titres qui sortent sur xbox sortent sur le pc déjà il vous reste que voilà vous êtes peut-être privé vous allez peut-être privé uniquement des exclut playstation en fait elle est où la rentabilité on les exclut switch pour ceux qui vont sur nintendo effectivement comme je vous ai dit la switch là elle est ébullée ce qui vous empêche d'acheter le jeu et puis après si vous voulez jouer sur pc en très bonnes conditions voire en meilleures conditions que la switch vous laisse regarder les vidéos de zelda breath of the ride etc de mario 10 etc en 4k meilleure résolution que sur la chouette la switch elle même la switch physique etc donc je pense que ces choses là ça ça laisse à réfléchir même si vous êtes complètement contre l'émulation etc je vous laisse quand même regarder les vidéos et vous me direz ce que vous en pensez j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez un avis ou quelque chose à partager n'hésitez pas dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous de vous répondre et abonnez vous laissez un commentaire bien sûr poser un like ça fait plaisir ça vous permet de soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt à la plus